Sous-titrage Société Radio-Canada Les téléspectateurs, nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ, partout où vous êtes, soit en Afrique ou en Europe, aux Etats-Unis, en Australie, partout où vous nous suivez, que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui également nous concerne tous, c'est la prière. Particulièrement la prière qui peut sauver la RDC et l'Afrique. Donc, pourquoi la RDC? Parce que c'est mon pays d'abord, que j'aime beaucoup. Et puis, c'est un pays qui traverse des moments difficiles, des périodes de crise sur beaucoup de plans. Et notre pays a vraiment besoin de nos prières, a besoin de vos prières. Et si la RDC est restaurée, c'est tout le monde entier qui va en bénéficier. Et c'est toute l'Afrique qui sera le premier bénéficiaire de la stabilité de la RDC. Voilà pourquoi l'Église ou les chrétiens sont vraiment invités de prier pour la RDC, d'intercéder pour la RDC. Et la prière peut être faite de n'importe quelle façon, mais ce n'est pas toute prière qui peut porter un fruit. Ce n'est pas toute prière qui peut être exaucée de la part de Dieu. Ce n'est pas toute prière qui peut déplacer les montagnes. Voilà pourquoi il est très important que nous fassions les choses en suivant la parole de Dieu. Que nous fassions les choses en suivant les instructions de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre Dieu, le Père, Créateur des cieux et la terre. Donc, nous allons nous concentrer sur deux passages. Ce sera deux chroniques, chapitre 7, verset 13 à 14. Et nous lirons également 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4 et 5. Je voudrais juste vous donner un message rapide. On rappelle, nous en tant que chrétiens, nous avons besoin d'édification. Et je reçois beaucoup de questions ou beaucoup de demandes de la part des frères et sœurs. Il faut savoir où est-ce qu'on peut vraiment recevoir une bonne parole, une bonne édification. Il y a quelques sites. Je citerai le Bible Bus. Cela veut dire la Bible en bus du Dr Maggie, c'est un canadien. Il fait le tour de la Bible chaque jour. Et si vous avez l'occasion d'entrer dans le... de le chercher dans Google, Bible Bus, c'est en anglais, en français, le bus de la Bible. Donc, il fait les études de chaque passage de la Bible, en commençant par Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est vraiment un bon... un bon site pour recevoir de l'instruction dans la parole de Dieu. Il y a également les messages de l'action Néhémie que l'apôtre Dany passe régulièrement sur la télé et c'est sur Internet. Vous pouvez les trouver, les messages de l'action Néhémie passés par Mosé Dany, l'apôtre Dany et d'autres personnes également. Et je dirais que l'action Néhémie continue à travailler, continue à prier pour le Congo et pour le monde entier. Nous avons une prière les mercredis, chaque mercredi, à partir de 21h. C'est sur téléphone et sur Skype. Le téléphone c'est 07 4 3 8 8 4 7 5 2 0 ou bien le 0 7 4 0 7 8 4 5 8 7 2 3... Alors, c'est le 0 7 8 4 5 8 7 2 5 8 3... Donc, 0 7 8 4 5 8 7 2 5 8 3... Donc, vous téléphonez sur le numéro à 21h, heure de Londres. Vous allez nous joindre dans la prière ou sur Skype. L'adresse de Skype c'est PurÉvangile. Pur c'est P-U-R-E Évangile. PurÉvangile. J'ai mis ça, c'est pas une faute d'orthographe mais c'est fait expressement. Pur en féminin et puis Évangile. Là, vous pouvez nous joindre sur Skype à 21h, heure de Londres. Et il y a un autre site intéressant du docteur John MacArthur. Son site est intitulé Telling the Truth. Si vous cherchez dans Google, vous allez trouver Telling the Truth de John MacArthur. C'est un bon enseignant, un bon docteur de la part de Dieu. Et également un chinois qui s'appelle Witness Lee. Witness Lee. Son site c'est Amanabooks. Amanabooks. A-M-A-N-A. Amanabooks. Il enseigne la parole du Dieu également. Il divise la parole du Dieu d'une manière plus ou moins droite. Et il y a également notre ami Georges Nama de Jésus-Christ TV qui, jusque-là, à mon point de vue, il enseigne la parole correctement. À part quelques discussions sur le plan humain et autres, mais quand il est question d'interpréter la parole ou de suivre ce que la parole nous déclare, Georges Nama a du zèle pour le respect et l'obéissance des écritures. Donc, c'est pour répondre aux questions ou aux désirs de certains frères qui m'ont dit qu'il n'y a plus de bonnes paroles sur les médias, sur les places publiques. Oui, il y a des bons enseignants, beaucoup d'autres enseignants que je n'ai pas pu citer ici. Je regarde les sites des bons enseignants, pour vrai qu'il y a très peu de personnes qui les fréquentent ou qui suivent ces émissions. Mais les émissions ou les programmes qui sont moins édifiantes reçoivent beaucoup d'attention de la part du public. Donc, c'est une question un peu universelle. Les gens courent facilement à ce qui est facile, à ce qui est large, à ce qui est permissif. Mais les gens n'aiment pas obéir à la part de Dieu, n'aiment pas s'ingénuer devant l'éternel des armées. Ils ne veulent pas obéir à ce que Dieu veut. Alors, lorsque un prédicateur demande aux gens d'obéir à la part de Dieu ou de respecter la part de Dieu, ce prédicateur ou ses enseignants sera impopulaire. Lorsque le prédicateur vous annonce la bénédiction de la part de Dieu ou la pluie de l'arrière-saison ou l'ouverture des fenêtres des cieux pour vous déverser des tonnes de grâces et de guérisons, là, les gens sont nombreux pour suivre une telle personne. Donc, ce sont les gens qui aiment faire le choix de la popularité, de la facilité et de la permissivité. Permettez-moi le terme. Donc, les gens aiment bien une vie chrétienne permissive. Comme on aime bien cité le verset, tout est permis. Les gens aiment bien le prédicateur qui va leur permettre tout. Les gens aiment bien un évangile permissif qui leur permet tout et qui ne demande pas aux gens la crainte de Dieu, la sanctification, l'obéissance à la part de Dieu, la discipline. Rentrons dans l'autre sujet. La prière qui peut sauver la RDC et l'Afrique. La prière qui peut sauver la RDC et l'Afrique. En passant, ce message ne s'adresse pas seulement aux Congolais, aux Africains, mais à tous chrétiens. Parce que tous les chrétiens du monde entier ont de l'amour les uns envers les autres. Moi, je ne peux pas me jouir. Je ne peux pas être dans l'allégresse, dans l'aisance, pendant que mon voisin à côté vit dans la misère. Il est complètement démuni de tout. Il meurt de faim. Je ne peux pas être calme et tranquille. Sa situation va m'interpeller. Je bénis certains chrétiens et il y a un pasteur américain qui a demandé aux chrétiens du monde entier de ne plus renouveler leur téléphone, leur iPhone, iPad ou quoi que ce soit. Renouveler leur contrat pour justement diminuer la consommation de ces téléphones ou de ces iPads, iPhone, qui sont créés ou produites d'une façon illégale ou illégitime. Ils exploitent le coltan du Congo et d'autres pays. Ils utilisent la main d'oeuvre gratuitement. Ils utilisent même les enfants. et ils utilisent des méthodes complètement inhumaines en provoquant des guerres ou des génocides ou quoi que ce soit, que le monde n'en parle pas. Et ces grandes multinationales et grandes puissances s'enrichissent et font beaucoup de profits, de bénéfices. Et nous sommes contents d'utiliser ces produits et parfois nous en sommes fiers. Nous ne savons pas que chaque appareil que nous tenons dans la main, chaque téléphone que nous tenons dans la main équivaut à des sangs versés, équivaut à des vies sacrifiées par quelqu'un quelque part. Mais nous devons ouvrir les yeux et nous devons pleurer avec ceux qui pleurent. Nous devons nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et surtout et surtout, nous ne devons pas jouir des avantages qui sont mal obtenus, surtout sur base du sang humain. Il y a quelques temps passé, j'ai fait une émission avec Maître Bahina. Il m'a posé la question, enfin il a remarqué que je vais chercher des larmes. Il a dit mais pourquoi le passeur verse des larmes ? C'est une question un peu bizarre, mais la vérité c'est que les larmes peuvent être une prière. Ça peut être une réaction spirituelle devant une situation, quelqu'un que ça peut être l'expression de la tristesse de l'esprit. La tristesse selon Dieu, la tristesse qui produit la répentance, la tristesse qui produit la prière. Jésus-Christ a prié pour Jérusalem devant le mur de l'amontation. Jésus-Christ a pleuré. Pourquoi ? Parce qu'il a vu la condition de Jérusalem. Il a vu la condition du peuple de Dieu qui devait faire la volonté de Dieu, mais qui a rejeté ce Dieu-là, mais qui croyait toujours faire la volonté de Dieu. Jésus a pleuré devant le mur de l'amontation. Jusqu'à présent, les gens continuent à aller prier devant ce mur-là de l'amontation. Gloire à Dieu. Mais ce serait mieux que les gens versent des larmes sincères comme Jésus a versé. Il y a également Némi qui a pleuré pour la situation de sa nation. Lorsqu'on lui a appris que sa nation est dévastée, les murs de Jérusalem sont complètement détruits et tout a été rasé. Il a pleuré et il a prié. Il a pleuré et il a prié. Donc, les pleurs peuvent être l'expression d'un état d'esprit. Ça peut être également une sorte de prière. Épreuve nous dit que Jésus-Christ a lancé des cris de pleurs et d'intercession devant le Seigneur en faveur de nos autres pécheurs pour qui il était venu mourir. Jésus-Christ a prié avec grand cri, avec grand larme devant celui qui pouvait sauver son âme. Pourquoi? Parce qu'il était devant la croix. Il était sous le point d'entrer dans ce dernier moment de sa vie. Il a prié pour nous, il a pleuré pour nous, il a intercédé pour nous avec cri, avec grand larme. C'est une expression d'une activité spirituelle. Et les gens qui sont habitués à prier, c'est-à-dire à faire des prières sérieuses d'intercession, ils sont familiers à cela. Il y a des prières avec larmes, il y a des soupirs inexprimables. Ce sont des choses qu'on n'en parle pas tellement, ce sont des choses qu'on n'entend pas tellement, mais ce sont des dimensions de prière, ce sont des dimensions spirituelles. Si vous avez l'habitude de passer du temps avec le Seigneur, vous allez découvrir beaucoup de choses qu'on ne peut pas vous avoir enseigné, mais vous allez découvrir cela comme étant partie de la vie chrétienne, partie de la vie d'intercesseur. Voilà pourquoi notre sujet, c'est la prière qui peut sauver la RDC et l'Afrique. J'appelle les amis, les frères et sœurs de prier. Ceux qui prient déjà, gloire à Dieu. Et ceux qui peuvent nous joindre, je dirais également, gloire à Dieu, car l'union. On fait la force, la prière qui peut sauver la RDC. Nous allons dans le passage de 2 Chroniques, 7, versets 13 et 14. Nous lisons en français. « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consommer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. » Alléluia. « Je lui pardonnerai son péché. Je guérirai son pays. » C'est un passage qui est familier à beaucoup d'entre nous. Nous le citons tous les jours. Gloire à Dieu. Nous sommes tellement habitués à ce passage que ça a perdu sa teneur, ça a perdu sa valeur. J'aimerais que nous puissions relire ce passage lentement et pour bien décortiquer, pour bien approfondir ce message. Dieu dit, « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consommer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, » C'est le verset 13. Ce verset nous apprend que c'est Dieu qui ouvre et c'est Dieu qui ferme. C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui retire. Bien que les gens peuvent ouvrir et fermer, bien que les gens peuvent donner et retirer, mais c'est Dieu qui a la capacité et le pouvoir final d'ouvrir et de fermer, de donner et de retirer. S'il ferme, personne ne peut ouvrir. S'il donne, personne ne peut retirer. Dieu nous dit, « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consommer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, » Nous allons nous demander, pourquoi est-ce que Dieu peut fermer le ciel ? Pourquoi est-ce que Dieu peut ordonner aux sauterelles de dévasser le pays ? Pourquoi est-ce que Dieu peut envoyer la peste parmi son peuple ? La réponse est très simple, je n'irai pas trop loin. C'est lorsque le peuple commet l'idolâtrie. C'est lorsque le peuple commet des immoralités graves, comme c'est le cas de beaucoup de nations. D'abord, Israël qui a été puni à maintes reprises, en voyant captivité en Babylone, en Égypte et autres, c'est parce qu'ils avaient désobéi à Dieu et surtout ils avaient commis l'idolâtrie et toutes sortes de sodomies, de bévues sexuelles, toutes sortes de crimes devant le Seigneur. Sodome et Gomorre ont été détruits à cause de cela. Et également, au temps de Noé, Dieu a puni le monde à cause de la méchanceté de l'homme qui était venu trop, trop grande. Alors, quelqu'un peut également me dire, mais ce n'est pas seulement le Congo ou l'Afrique qui commet ces idolâtries et ces crimes atroces. Enfin, les publicités et autres péchés devant Dieu. Oui, c'est bien bon, c'est juste, mais n'oublions pas que Dieu donne des missions à quelques personnes. Dieu donne des missions à quelques nations. Et lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, et surtout que Dieu a un plan merveilleux sur le Congo, beaucoup de personnes ont reçu cette confirmation de la part de Dieu ou cette révélation de la part de Dieu, que le Congo est un pays choisi par Dieu pour accomplir quelque chose. Ce n'est pas par hasard que Dieu a mis des richesses gigantesques dans ce pays. Ce n'est pas par hasard que Dieu a établi ce peuple de cette façon-là. Et ce n'est pas par hasard que Dieu a mis une richesse naturelle, humaine, dans ce pays. Et il y a eu également des réveils qui ont eu lieu dans ce territoire que le monde peut-être ne parle pas. Mais dans le Congo, il y a la main de Dieu, il y a le plan de Dieu. Alors, c'est le diable qui veut détruire la descendance de Dieu. C'est le diable qui veut détruire le plan de Dieu. C'est le diable qui combat contre les enfants de Dieu. Mais Dieu a donné à ses enfants le pouvoir et l'autorité. Dieu aimerait que nous puissions exercer notre pouvoir, que nous puissions exercer notre autorité pour vaincre le diable et l'ennemi. Alors, si nous, au lieu de chercher l'appui du Seigneur, au lieu de chercher le renfort du Seigneur, au lieu de nous dépendre de l'éternel des armées, le maître des cieux et de la terre, mais plutôt, nous passons du temps à utiliser les techniques humaines, les ressources humaines ou militaires et autres, oui, c'est bien bon, mais ce n'est pas ça qui peut amener la victoire du peuple de Dieu. Sur le plan concret, si on observe toutes les données concrètes sur le terrain, je dirais avec sincérité que le Congo, les Congolais n'ont pas de chance pour vaincre cette guerre de libération de notre pays. Et le Congo a été victime de beaucoup d'assauts, victime de beaucoup de génocides qui n'ont pas été qualifiés de génocides, de beaucoup de violations de droits de l'homme en présence des organisations comme les Nations Unies et autres, les Médecins Sans Frontières, qui sont au courant et qui sont témoins de tout cela, mais personne ne les qualifie, en fait du moins, on les qualifie timidement de violations de droits de l'homme ou de génocide, et ceux qui commettent de tels actes peut-être sont toujours en liberté, cela veut dire l'opinion internationale ne donne pas tellement d'importance à la souffrance du peuple, on agit d'une façon timide. Je me dis toujours que si le monde était vraiment juste, s'il y avait vraiment le droit de l'homme sur cette planète, les gens qui commettent des abus ou des crimes terribles comme ce qui se passe au Congo seraient déjà traduits en justice, comme d'ailleurs certains chefs d'État ont été traduits en justice ou exécutés, on peut se rappeler du feu président Saddam Hussein ou du feu président Kadhafi, et ce qui se passe au Congo, je crois, je crois que c'est pire, c'est pire, ça devait attirer l'attention et la réaction des forces internationales, mais c'est comme si on fait semblant, donc nous ne pouvons pas attendre à ce que les hommes puissent nous faire la justice, nous devons nous prévaloir d'autres moyens de défense et de combat, et ce moyen qui est vraiment sûr, ce moyen qui est vraiment, en anglais on dit reliable, cela veut dire digne de confiance, c'est la prière et toute personne peut prier, toute personne peut invoquer le ciel, voilà pourquoi Dieu dit ici, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, il y a quatre étapes, ici, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays, je commence par établir le lien entre le péché d'abord l'exhaustement, le péché et la maladie ou la peste, la maladie ou la peste n'est pas toujours causée par le péché, le malheur ou le désastre ne sont pas toujours causés par le péché mais très souvent ils sont conséquences du péché et si nous, nous voulons que Dieu puisse guérir notre pays si Dieu veut que si nous voulons que Dieu puisse intervenir en faveur du Congo en faveur du peuple congolais qui est tué tous les jours comme des mouches comme des animaux en Europe ici les animaux ont quand même des droits si quelqu'un se hasarde de tuer un chien en public je crois ici en Angleterre il sera mis en prison et pourquoi ne pas utiliser la justice humaine les droits de l'homme pour défendre ceux-là qui sont tués tous les jours ceux-là qui sont victimisés tous les jours des villages entiers ont été effacés et le monde ou l'opinion internationale semble fermer les yeux ou semble en parler d'une façon timide mais les chrétiens ne peuvent pas rester indifférents les chrétiens doivent élever leur voix crier crier vers le seigneur crier vers le dieu créateur des cieux et de la terre ça c'est la prière et demander à ceux que dieu puisse pardonner ce peuple que dieu puisse nous pardonner alors sur ce point je voudrais souligner le fait que nous les congolais nous devons nous répentir nous les congolais nous devons nous répentir de d'abord l'idolâtrie même si certains hommes rédicateurs ou pasteurs ou je sais pas apôtres ou prophètes ne déclarent ne déclarent pas cela clairement et nettement rappelons-nous nous les congolais de ce grand péché d'avoir adoré le président le feu président Mobutu nous les congolais nous avons adoré Mobutu tous les jours ceux qui allaient à l'école soit primaire ou secondaire avant d'entrer dans les salles de classe enchantées pour Mobutu ont dansé pour Mobutu ceux qui travaillaient dans les bureaux dans les secteurs publics très souvent dans les secteurs publics et dans quelques secteurs privés compagnies privées on exigeait aux travailleurs de chanter et de danser pour le feu Mobutu donc on avait idolisé idolatrisé Mobutu on vénérait Mobutu on avait la crainte de Mobutu plus que la crainte de Dieu or Dieu dit que je ne partage pas ma gloire à qui que ce soit les congolais doivent se répandir de ce péché et à part Mobutu je dirais nous avons adoré également les vedettes les stars les musiciens d'abord les musiciens que vous que nous connaissons et les joueurs et autres on a idolatrisé ces personnes là au lieu d'adorer et servir le Dieu qui est béni éternellement Romain 1 et Romain 2 on n'a pas le temps d'entrer dans ces passages mais si vous lisez Romain 1 et Romain 2 là la Bible parle clairement de l'idolâtrie les gens ont adoré et servi la créature représentée par des formes humaines des quadrupèdes et des choses de ce monde au lieu d'adorer et servir le créateur qui est béni éternellement Dieu a choisi le Congo pour un but et Dieu a placé beaucoup de richesses naturelles minérales et autres humaines dans le Congo culturelles dans le Congo pour le glorifier et non pas pour glorifier une personne non pas pour glorifier le diable Satan si nous glorifions le diable qui n'est pas le créateur des cieux et de la terre mais qui est un destructeur le diable ne vient que pour dérober égorger et détruire si nous avons servi la créature de servir et d'adorer le créateur nous sommes sous la malédiction nous devons reconnaître nous devons commencer par nous répentir de ce péché nous devons confesser ce péché et nous devons nous humilier accepter que nous avons commis un grand crime devant le Seigneur nous avons commis l'idolâtrie le sacrilège l'abomination devant Dieu et cela a attiré la colère de Dieu sur nous ça c'est un langage chrétien les païens peuvent ne pas comprendre cela les païens peuvent ne pas être d'accord avec cela mais les chrétiens savent que si un peuple se détourne de Dieu ou minimise Dieu rejette Dieu totalement ce peuple s'expose à une colère de Dieu à un jugement de Dieu donc je ne dis pas que le Congo souffre à cause de notre idolâtrie et autres mais ce que je veux dire c'est que si nous nous humilions devant Dieu si nous sommes disposés à écouter la voix de Dieu à travers sa parole la Bible si nous prions aux créatures des cieux et de la terre si nous cherchons sa face si nous nous détournons de nos mauvaises voies c'est alors que Dieu est en meilleure position de nous écouter Dieu dit non ma main n'est pas courte pour vous sauver mon oreille n'est pas sourde bloquée bouchée pour entendre vos prières mais ce sont vos péchés qui m'empêchent de vous toucher de vous sauver qui ferme qui bloque mes oreilles pour ne pas écouter vos supplications donc ce que nous devons faire c'est d'abord de laver nos mains c'est d'abord d'enlever l'interdit parmi nous d'enlever l'iniquité parmi nous de marcher dans la crainte de Dieu est-ce que tout comme on est peut être chrétien ou doit être chrétien je dirais je dirais peut-être non mais les chrétiens qui sont au Congo doivent s'humilier les chrétiens qui sont au Congo doivent se détourner de leurs péchés les chrétiens qui sont au Congo doivent pleurer et demander la main de Dieu dans la sincérité dans la vérité alors Dieu peut guérir le pays Dieu peut exaucer nos prières depuis les cieux et Dieu peut nous restaurer c'est triste de voir l'église congolaise remplie de beaucoup de serviteurs que ce soit apôtres prophètes évangélistes pasteurs docteurs et autres titres que vous pouvez citer parce que la titrologie ne fait qu'augmenter se multiplier combien sont des personnes qui ont vraiment le coeur de Dieu comme Dieu a dit de David l'homme selon mon coeur le Congo a besoin des hommes et des femmes selon le coeur du Dieu non pas selon le monde qu'est-ce que le monde aime le monde aime l'affluence le monde aime l'abondance le monde aime l'impressionnisme le monde aime ce qui frappe aux yeux il y a un adage français qui dit tout ce qui brille n'est pas or tout ce qui brille n'est pas or dans le monde ou parmi les païens quelqu'un qui roule en Mercedes qui s'habille en habit somptueux qui vit dans une maison chère cette personne reçoit beaucoup d'honneur devant cette personne les autorités sont favorables ou les amis à court auprès de cette personne dans le domaine chrétien ou dans l'église ou parmi les enfants de Dieu ça ne devrait pas être le cas or nous remarquons que c'est le même comportement qui se manifeste parmi les chrétiens on aime bien recevoir un homme qui se présente avec des grands habits avec des grands biens matériels disons qu'il est béni entre guillemets parce que si vous recevez très bien sa bénédiction qu'il appelle bénédiction vous trouverez peut-être que ce sont des biens mal acquis acquis par tricherie ou tromperie ou quoi que ce soit par vol mais comme les chrétiens sont aveuglés pour ne pas vérifier tout cela on dit que la personne est béni et ces personnes invitent tout le monde à le suivre pour être béni comme lui comme elle nous appelons cela évangile de la prospérité et de la bénédiction que Jésus n'a pas prêché que Paul n'a pas prêché que Pierre n'a pas prêché que Timothée n'a pas prêché parce que Pierre n'a pas vécu une vie d'opulence Paul n'a pas vécu une vie d'abondance Jésus n'a pas vécu une vie une bonne vie une vie aisée d'ailleurs il disait à propos de Jean-Baptiste qu'êtes-vous aller voir au désert qui êtes-vous aller voir au désert un homme riche un bourgeois un prince un homme affluent si vous voulez voir des hommes affluents aller dans les maisons royales ou dans les domaines présidentiels et autres un homme de Dieu ne se définit pas par rapport au bien matériel un homme de Dieu ne se juge pas par rapport au bien matériel aujourd'hui les gens jugent les hommes de Dieu ou apprécient les hommes de Dieu ou suivent les hommes de Dieu par rapport à ceux qu'ils ont par rapport à ceux qu'ils affichent et parfois ce sont des grands pédophiles des grands sorciers destructeurs et autres satanistes mais comme on est mal intentionné il y a un mauvais départ dans le cœur des gens on ne voit pas le côté de la personne même on ne voit pas le côté spirituel on ne voit pas le côté de la personnalité de la personne mais on voit plutôt le matériel on voit l'extérieur l'église a besoin de la guérison les hommes de Dieu doivent retourner à l'évangile de sortir de l'évangile de la bénédiction et de la prospérité parce que Jésus est venu nous donner la vie et nous donner la vie en abondance Jésus qui n'est pas venu nous donner l'abondance comme beaucoup de prédicateurs prêchent venez à Dieu et vous aurez le mariage venez à Dieu et vous aurez les enfants venez à Dieu et vous aurez le boulot venez à Dieu et vous aurez l'élévation vous qui prêchez l'élévation je vous informe simplement que Jésus Christ n'a pas prêché l'élévation et d'ailleurs Jésus Christ a prêché l'abaissement donc vous êtes en opposition avec l'évangile véritable Jésus a dit si quelqu'un veut être grand parmi vous qu'il soit votre serviteur si quelqu'un veut être le premier parmi vous qu'il soit le dernier donc tu dois redéfinir ton évangile que tu prêches est-ce que tu prêches l'évangile de Dieu tu prêches l'évangile du rame des cieux ou tu prêches l'évangile charnel matériel élévation élévation Jean-Baptiste disait il faut que moi je diminue et que lui soit élevé Paul dit ayez en vous les sentiments qui étaient autrefois en Christ Jésus lui qui existant en forme de Dieu n'a pas cherché l'égalité avec Dieu mais il s'est dépuyé il s'est rendu homme il a vécu parmi nous il sait même non seulement qu'il a quitté les cieux pour venir et vivre avec nous parmi nous mais il s'est rendu pécheur il a porté nos péchés dans son corps dans sa chair et non seulement qu'il a porté nos péchés dans sa chair mais il est monté à la croix pour mourir à cause de nos péchés il a pleuré voilà pourquoi Jésus a pleuré il a pleuré parce qu'il a porté nos péchés il est descendu des cieux il s'est rabaissé il s'est humilié il a porté nos péchés il a souffert nos iniquités le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui la punition que nous devrions recevoir en enfer est tombée sur lui et c'est par ces meurtres c'est sûr que nous avons été guéris Jésus Christ homme de douleur lui qui n'avait aucun attrait sa face n'avait rien d'attirant sa posture n'avait rien d'intéressant qu'il puisse attirer le regard des hommes homme de douleur la Bible nous rappelle toujours de chercher à ce qui est humble à ce qui est simple à ce qui est rabaissé et Dieu va vous élever en son propre temps aujourd'hui on parle de l'élévation on fait la course à la gloire on fait la course aux richesses peut-être plus vite que les païens voilà pourquoi certains chrétiens n'hésitent même pas de voler ou de faire des magouilles ou autre et on se dit toujours chrétien on se dit toujours homme de Dieu tu es tu es mieux passé pour savoir si tu es homme de Dieu selon le coeur de Dieu ou si tu es homme de Dieu selon le monde mais Dieu a besoin des hommes et des femmes de Dieu selon Dieu Dieu avait témoigné de Job il disait à Satan est-ce que tu as vu un homme aussi interne que Job parce que Job aimait Dieu Job craignait Dieu Enoch fut enlevé il ne fut plus il fut enlevé parce qu'il a marché avec Dieu tous les jours le savaient il a craint Dieu tous les jours le savaient ça c'est la vie d'adoration l'adoration dont Jésus a parlé l'heure vient et il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité et j'ai toujours dit que l'adoration ce n'est pas un acte verbal cela veut dire l'adoration ce n'est pas chanter ce n'est pas prier comme aujourd'hui beaucoup de gens continuent à faire cette erreur de dire maintenant c'est l'heure l'adoration ouvrons le Wush et adorons le Seigneur l'adoration n'est pas les paroles parce que dans Romains 1 Dieu dit ils ont adoré et servi la créature au lieu d'adorer le créateur qui est béni éternellement donc adorer veut dire servir nul ne peut servir de maître à la foi nul ne peut servir Dieu et maman nul ne peut servir Dieu et argent si toi tu sers l'argent si toi tu sers l'habillement si toi tu sers ta propre personne donc le culte de la personnalité le culte de soi donc tu adores toi-même tu as pris la place de tu t'es remplacé à la place de Dieu si toi tu adores l'argent donc tu as remplacé l'argent à la place de Dieu Dieu veut que nous puissions vraiment nous séparer de tout cela bien que nous vivons dans ce monde et que nous utilisons ces choses mais ces choses ne doivent pas devenir des idoles donc adorer Dieu ça n'a rien à voir avec des paroles tu peux avoir des belles paroles tu peux avoir des belles voix pour chanter à Dieu dire je t'adore je t'adore je t'adore mais ton corps est loin du Seigneur tu n'adores pas Dieu tu adores tes habits tu adores ta propre beauté tu adores l'argent tu adores ton succès tu adores ton affluence tu adores ta maison ou ton standing ton niveau social ou les propriétés que tu as c'est ça qui occupe la première place dans ton coeur nul ne peut servir deux mètres à la fois donc l'adoration n'a rien à voir avec les chansons ni les paroles mais l'adoration c'est ta vie c'est une vie qui est consacrée à Dieu les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité et Jésus dit voilà de tels adorateurs le Père recherche en autre mot il y a beaucoup d'adorateurs que Dieu ne reconnait pas il y a beaucoup de gens qui prient Dieu qui cherchent Dieu mais en fait ils ne cherchent pas Dieu ils cherchent leur propre avantage ils cherchent leur propre bénéfice et ils ont des belles paroles pour dire Dieu je t'aime ils font beaucoup de poésie c'est bon mais Dieu voit le coeur Dieu voit si tu es un bon prouesse si tu es un bon parolier et aujourd'hui on acclame des personnes qui sont des grands paroliers qui ont la capacité d'élaborer des bons poèmes des belles chansons on les appelle des conducteurs d'adoration il n'y a pas de conduction il n'y a pas de direction de l'adoration on ne peut pas diriger l'adoration c'est une personne qui se donne à Dieu qui marche dans l'esprit de Dieu qui est conduit par l'esprit de Dieu son fils de Dieu ceux-là qui sont conduits par l'esprit de Dieu ce sont ceux-là des adorateurs du Seigneur que le Seigneur recherche que Dieu nous fasse grâce pour vraiment marcher dans la crainte de Dieu dans la parole de Dieu si nous marchons avec le Seigneur Dieu n'est pas loin pour écouter nos prières la main de Dieu n'est pas courte pour nous toucher il est là il va nous toucher il va guérir le pays Dieu n'est pas loin pour guérir notre pays Dieu n'est pas incapable pour cesser le feu au Congo mais c'est nous chrétiens c'est à nous chrétiens de jouer notre part c'est à nous chrétiens de retourner à Dieu de retourner à Dieu sincèrement Dieu veut que nous puissions nous humilier Dieu veut que nous puissions prier Dieu veut que nous puissions chercher sa face chercher la face de Dieu aujourd'hui les gens n'aiment plus chercher la face de Dieu les gens aiment le ticotac nous sommes habitués à cette mentalité de l'instantané café instantané repas instantané mcdonates tu donnes de l'argent on te donne toi ta nourriture ou le poulet ou les frites dans 5 minutes et c'est entrer même dans nos prières nous sommes habitués à prier dans l'instantané dans la culture de l'instantané on n'a plus on n'a plus le temps de perdre devant le Seigneur si seulement tu peux passer des bons moments personnellement seul avec Dieu dans la prière et dans l'écoute du Seigneur la prière ne consiste pas seulement à toi de bombarder Dieu avec toute une longue liste des des choses dont tu as besoin la prière c'est une communication avec Dieu et dans cette communication c'est Dieu qui est l'initiateur de cette communication c'est Dieu qui parle et nous sommes enfants et nous écoutons ce qu'il dit et nous dialoguons avec Dieu par rapport à ce qu'il dit comme un enfant qui communique avec son parent le parent est mieux placé pour dire à son enfant ce que son enfant doit faire ce dont il a besoin et l'enfant qui est vraiment docile l'enfant qui est humble va écouter son parent il est en dialogue avec son parent son parent n'est pas dictateur mais son parent est son tuteur son parent c'est ce dont il a besoin et il a des bonnes paroles et des bonnes idées pour lui pour sa vie la même chose dans la relation entre nous et Dieu Dieu est notre parent Dieu est notre tuteur il sait ce dont nous avons besoin et il sait que nous sommes des enfants il sait que nous avons besoin de grandir et c'est tout cela mais il veut que nous puissions grandir dans le Seigneur il veut que nous puissions grandir dans le Saint-Esprit il veut que nous puissions marcher avec lui donc c'est à nous d'apprendre à marcher avec le Seigneur et notre prière c'est justement ce processus d'apprentissage de marcher avec le Seigneur voilà pourquoi j'ai d'aujourd'hui que la formation théologique la formation des serviteurs de Dieu n'est pas tellement biblique parce que c'est Dieu qui nous apprend à marcher avec lui personnellement Dieu a appris à Moïse comment marcher avec lui plus particulièrement entre l'âge de 40 et 80 ans lorsque Moïse a tué l'Égyptien et il s'est enfoui devant Pharaon il est allé dans le désert c'est pendant ses 40 ans que Dieu a travaillé la personnalité ou la personne de Moïse et à l'âge de 80 ans Moïse a terminé sa formation et Dieu lui a envoyé Dieu lui a donné la mission à faire donc ça ne se passe pas en 4 ans ou en 3 ans comme un repas de McDonald's ou bien de KFC non c'est une c'est toute une vie c'est un processus on grandit avec le Seigneur on grandit dans la communion avec le Seigneur on grandit dans le dialogue avec dans dans une collaboration avec le Seigneur et c'est dans cette collaboration dans cette communication dans cette communion que Dieu va te dire ce pourquoi il t'a créé ce n'est pas une école Dieu n'a pas mandaté une école quelconque pour te dire ce que tu dois faire pour lui ou ce que Dieu attend de lui mais c'est le Saint-Esprit qui est le notre enseignant par excellence et il nous conduit à la vérité à la vérité de son signe donc nous avons remplacé le Saint-Esprit nous avons enlevé le Saint-Esprit de son boulot et nous avons utilisé les moyens humains bien que les moyens humains sont bons parce que c'est les fruits de l'intelligence humaine c'est bien bon mais nous ne pouvons pas enlever ou effacer ce que Dieu a établi pour instaurer ce que l'homme veut ça c'est la religion humaine malheureusement c'est cette religion qui bat le plein et ce sont ces religions qui battent le plein ce sont ces religions qui sont populaires cela qui annonce l'évangile l'obéissance à la parole de Dieu l'obéissance au Saint-Esprit l'écoute au Saint-Esprit de tel message les gens n'aiment pas mais si vraiment le Congo a besoin de voir la main de Dieu nous devons nous humilier nous devons prier nous devons chercher la face de Dieu nous devons chercher la face de Dieu voilà pourquoi autrefois moi de temps en temps quand je prie je pleure ça fait partie de la vie de prière ça fait partie de la vie d'un enfant de Dieu on pleure pour soi on peut pleurer pour d'autres personnes on peut pleurer pour d'autres situations lorsque vraiment on est en communion avec le Seigneur lorsque on voit ce que Dieu voit et lorsque on voit ce que Dieu veut de nous et lorsque on voit la peine qu'il y a dans une personne ou dans des personnes il y a d'autres choses qui se passent et le Saint-Esprit est là avec nous le Saint-Esprit est dans nous et le Saint-Esprit intercède pour nous parfois par des soupirs inexprimables en passant je m'en vais dénoncer ce que certains prédicateurs ont répondu dans le monde en entier pour dire que ces soupirs inexprimables ces soupirs inexprimables qui sont dans Romain VIII c'est le parler en langue je souligne avec force que les soupirs inexprimables dont parle Paul dans Romain VIII ce n'est pas le parler en langue comme beaucoup de prédicateurs et beaucoup d'évangélistes ou de pasteurs pentecostistes ou évangéliques disent les soupirs inexprimables sont des soupirs qui émanent du coeur et de l'esprit d'un chrétien lorsqu'il est devant le Seigneur lorsqu'il prie et lorsqu'il ne sait pas formuler cette prière avec des mots avec le vocabulaire humain c'est alors qu'il y a les soupirs qui émanent de l'esprit de la personne donc les soupirs inexprimables ce n'est pas le parler en langue je dis clairement c'est un mensonge c'est un mensonge parce que la Bible parle de parler en langue et la Bible parle de soupirs inexprimables c'est deux choses différentes donc vous qui avez été enseigné dans votre collège biblique ou quoi que ce soit que les soupirs inexprimables c'est le parler en langue c'est on vous a enseigné un mensonge je le dis clairement on vous a enseigné un mensonge je suis à l'aise de dire cela parce que moi je suis enseigné de Dieu moi je suis enseigné de Dieu et je sais que c'est l'esprit de vérité qui dit clairement que le parler en langue c'est le parler en langue et les soupirs inexprimables ce sont des soupirs inexprimables et ces soupirs inexprimables sont donnés à tout chrétien nous ne savons pas ce qu'il faut demander et le Saint-Esprit vient en aide à nos infirmités et c'est le Saint-Esprit qui intercède par des soupirs inexprimables en faveur des saints donc c'est une grâce que Dieu donne à tout croyant à tout chrétien lorsque vraiment tu es dans la vie de prière lorsque tu es dans la communion tu es plongé dans la vie d'intercession Dieu peut faire des grâces pareilles ou des merveilles pareilles et il y a beaucoup d'autres formes ou manifestations du Saint-Esprit même si je les détale ici certains ne seront pas capables de comprendre mais c'est quelque chose que tu vis personnellement lorsque tu entres vraiment dans la vie de prière dans la vie d'intercession l'intercession ce n'est pas tellement ce que vous faites dans votre église les mercredis ou samedi ou je ne sais pas comment oui ça c'est bon c'est juste une prière ensemble mais la vie d'intercession c'est une vie personnelle avec Dieu c'est toi qui prie à Dieu en privé en personne et Dieu Dieu écoute les intercesseurs Jésus a dit si tu veux prier entre dans la chambre ferme ta porte et invoque Dieu dans le secret mais Dieu qui écoute dans le secret te répondra donc l'intercession ce n'est pas tellement ce que nous faisons en public ou dans l'assemblée parce que certaines personnes qui sont dans l'équipe d'intercession beaucoup ne sont pas répentis et peut-être il y a des magiciens ou des prostituées ou quoi que ce soit c'est un mélange de n'importe qui mais c'est Dieu qui connaît ses enfants c'est Dieu qui connaît ses adorateurs et Dieu recherche des adorateurs sont des telles personnes qui sont des sacrificateurs de l'éternat des armées Dieu a besoin des sacrificateurs si le peuple si mon peuple se détourne de ses mauvaises voies nous devons vraiment nous détourner de nos mauvaises voies c'est triste que les dirigeants ou certains dirigeants sont encore complètement dans les mauvaises voies que Dieu nous fasse grâce les dirigeants il y a un message que j'ai intitulé les vrais stars Dieu a placé dans chaque peuple des héros ce sont les héros qui dirigent la masse ce sont les héros à qui Dieu a doté certaines grâces spéciales qu'ils soient chrétiens qu'ils soient les chrétiens ou pas mais Dieu a doté quelques personnes des grâces ou des dons ou des capacités spéciales et ces personnes là ont le devoir de mener la masse ce sont des ce sont les héros et ce sont des stars s'il faut utiliser un autre terme des étoiles Dieu place dans chaque peuple des étoiles des héros des personnes courageuses des personnes qui voient plus loin des personnes qui parlent différemment des personnes qui peuvent mener le peuple vers un but comme Moïse alors si un peuple a comme star des personnes je dirais malhonnêtes ou des personnes perverses soit des perverses sexuelles ou autres ou des magiciens et surtout dans l'église lorsqu'on a des pasteurs qui sont des pervers spirituels ou sur le plan moral et des personnes pareilles qui devaient être des stars des lumières pour diriger le peuple si ces personnes sont ténèbres ils conduisent tout le peuple toute la masse dans l'abîme l'oeil est la lumière du corps si ton oeil si l'oeil qui est censé être ta lumière est ténèbre alors c'est tout ton corps qui est dans les ténèbres si ton oeil qui devait être lumière est ténèbre combien grandes seront tes ténèbres si les stars sont censés être la lumière de la masse ou du peuple sont ténèbres combien grandes sont les ténèbres de toute la masse de tout le pays donc c'est le devoir de tout un peuple de distinguer qui est un star et qui n'est pas un star qui est une astre brillante et qui est une astre ténèbreuse comme il dit en Jude ce sont des astres errantes donc c'est à l'église de discerner les vrais astres les vraies étoiles et les astres errantes nuages qui ne donnent pas de pluie comme Jude le dit homme de Dieu serviteur de Dieu vous qui connaissez l'éternel je vous dirai ne baissez pas les bras continuons à travailler continuons à prier ceux qui peuvent nous joindre vous êtes les bienvenus et ceux qui travaillent déjà dans d'autres coins gloire à Dieu continuer à travailler et nous verrons la main du Seigneur Dieu va guérir le pays mais nous devons mettre dehors l'interdit nous devons mettre dehors l'interdit beaucoup de gens me disent non il ne faut pas critiquer il ne faut pas juger oui la parole de Dieu nous dit ne vous associez pas aux oeuvres infructueuses des ténèbres mais dénoncez-le ne vous associez pas aux oeuvres infructueuses des ténèbres mais dénoncez-le car un peu de levain fait lever la pâte et s'il y a un poison dans la pâte qu'est-ce qui va se passer c'est toute la pâte qui sera empoisonnée et les gens vont manger du gâteau qui est empoisonné et seront malades et finiront par mourir ce qui se passe sur le plan national donc c'est le devoir de tout chrétien de veiller prier et veiller de ne pas permettre aux loups ravisseurs de distraire ou d'égarer le peuple tout chrétien doit prier tout chrétien doit chercher la face de Dieu tout chrétien doit apprendre à écouter le sein d'esprit à marcher selon le sein d'esprit et à recevoir les institutions de la part de Dieu comment nous devons nous comporter dans ce moment de crise dans cette époque de crise oui le Congo traverse une crise spirituelle politique sociale culturelle éducative dans beaucoup de niveaux à beaucoup de niveaux et sur beaucoup de plans il y a une crise généralisée et c'est le devoir des chrétiens de briller les chrétiens sont la lumière du monde pour éclairer le monde et pour diriger le peuple vers une bonne destination les chrétiens sont le sel de la terre le sel a la capacité de préserver la nourriture pour que la nourriture ne puisse pas périr et également le sel a la capacité de donner la bonne saveur à la nourriture ce sont les chrétiens qui devraient donner une vie au Congo dans tous les plans dans tous les domaines Dieu ne nous demande pas tous de devenir des pasteurs ou des prophètes ou des apôtres comme beaucoup de gens croient qu'ils m'avaient dit je veux servir Dieu je veux servir Dieu ce que tu fais mais ce n'est pas Dieu dans la fête de cette personne servit Dieu c'est être pasteur être chanteur être intercesseur ou être évangéliste c'est ce que nous pensons ou nous croyons être serviteur de Dieu c'est tout chrétien qui est serviteur de Dieu ou servante de Dieu dans la capacité ou dans la capacité et dans la position que Dieu t'a placé tu peux servir Dieu dans ton école tu peux servir Dieu dans ton boulot tu peux servir Dieu en tant que parent mère en train d'éduquer les enfants d'élever les enfants tu peux servir Dieu partout où tu es partout où tu pars si tu marches avec le Seigneur si tu marches selon les ordonnances de l'éternel si tu obéis la voie de l'éternel partout où tu es dans tout ce que tu fais tu es serviteur de Dieu on ne sert pas Dieu le dimanche on ne sert pas Dieu dans l'assemblée dans la réunion des chrétiens non ça c'est juste une réunion un moment de prière collective et d'édification collective ce n'est pas là où tu dois servir Dieu voilà pourquoi le concept de travailler à temps plein ça déformait ça donnait une autre image de ce que c'est être chrétien tout chrétien est sacrificateur et tout chrétien vit pour Dieu 24h sur 24 il n'y a pas de vie vie dimanche ça veut dire le dimanche je sers Dieu je pars dans l'assemblée pour servir Dieu et les lundi qu'est-ce que tu fais donc tu sers le diable tu sers Satan tu sers Dieu 24h sur 24 tu sers Dieu tous les jours de ta vie et tu adores Dieu non pas le dimanche mais tu adores Dieu tous les jours de ta vie 24h sur 24 ta vie doit être un parfum de bonne odeur ta vie doit être une fleur de bonne odeur un parfum auprès du Seigneur ta prière doit être un ensemble que tu offres au Seigneur tous les jours et Jésus nous dira que nous devons prier à tout moment prions sans cesse marchons avec le Seigneur écoutons la voix du Seigneur et prions sous l'inspiration du Seigneur et si l'église de Dieu au Congo se remet sur les rails que Dieu a tracés et abandonne les mauvaises voies que la religion contemporaine a élaborées que beaucoup de gens suivent mais si vraiment l'église ou les enfants de Dieu sortent de ces mauvaises voies et retournent à notre Dieu Dieu va guérir le pays Dieu va guérir le pays et dans 2 Corinthiens 10,4 je vais terminer par là Paul nous dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses en d'autres mots Dieu sait que dans nos vies nous allons rencontrer des forteresses les forteresses sont des grands bâtiments vraiment larges difficiles à renverser des grands châteaux construits avec des grands fondements des larges fondements difficiles à renverser à renverser je veux dire mais la prière a la puissance de renverser ces forteresses si seulement nous chrétiens nous comprenons quelles armes nous avons dans nos mains comme Dieu disait à Moïse mais pourquoi tu es là perdu tu es stupéfait qu'est-ce que tu es dans ta main tu t'es donné une arme dans ta main nous également nous chrétiens Dieu nous a donné une arme puissante dans la main la prière pourquoi nous sommes un peu perdus troublés désassonnés désemparés et autres et pourtant Dieu nous a donné l'arme dans nos mains de la prière peut-être notre prière n'est pas efficace mais elle n'est pas efficace parce que nous vivons encore dans le péché nous sommes encore en train de jouer le tam-tam du diable du monde voilà pourquoi notre prière n'est pas efficace mais si nous sortons du monde si nous nous consacrons à Dieu si nous nous débarrassons du péché et si nous mettons de côté l'interdit et nous invoie pour le Seigneur Dieu va nous exaucer je crois que le Seigneur va nous aider à davantage comprendre ce message et à exécuter ce message le plus important c'est de l'exécuter et nous verrons la loi de Dieu dans notre pays et on répondra aux questions et aux réactions des gens prochainement mais il me signale que nous devons faire une petite pause nous souffrons un peu de l'exécuter Merci de nous avoir suivis merci d'avoir prêté l'oreille à ce message à la voix de l'éternel des armées c'est pas moi mais c'est le Saint-Esprit qui nous interpelle tous même moi également je suis interpellé et je dois répondre à l'invitation à la convocation sur l'aide du Saint-Esprit de prier pour le Congo de prier pour l'Afrique de prier pour le monde entier de sorte que les gens soient sauvés que les gens soient vraiment éclairés par la lumière de Jésus Jésus-Christ et la lumière du monde et il est la vraie paix Shalom Nous parlerons en Lingala le samedi prochain et je vais recevoir vos coups de fil et vos remarques et vos réactions le samedi prochain D'ici là je vous souhaite une bonne semaine que le Saint-Esprit continue à nous diriger à nous guider salut à tous les hommes de Dieu et salut à tous nos spectateurs et salut à l'équipe de Congo Synthèse merci au revoir Congo Synthèse la synthèse des infos de la RDC l'Afrique et le reste du monde une seule adresse www.congosynthèse.com .com .com Congo Synthèse de la RDC de la RDC de la RDC En 1885 la conférence de Berlin partage le continent africain en zone d'influence celles-ci deviendront les colonies Leopold II le roi des Belges obtient les bassins du fleuve Congo qui devient sa possession personnelle sous le nom d'État indépendant du Congo Pour financer cette entreprise il se lance dans les commerces de l'ivoire et du caoutchouc fait construire le chemin de fer Matadi-Kinshasa Il associe des compagnies privées à cette oeuvre gigantesque Elles exploiteront à leur tour les richesses naturelles et des plantations d'éveillats des palmiers de caféiers etc. Pour compléter la civilisation des populations indigènes le roi fait appel aux missionnaires tant catholiques que protestants Très vite on les retrouve dans les coins les plus réculés de cet immense pays Les moines trapistes s'installent à Bamagna dès 1895 Aidé par les soeurs ils dispensent l'enseignement et les soins de santé Inicient les indigènes aux techniques de l'agriculture et de l'élevage sans oublier leur tâche principale l'évangélisation Tous ces efforts connaissent un grand succès Les gens se convertissent et deviennent des chrétiens convaincus Nous allons suivre l'itinéraire de l'un d'entre eux qui a témoigné de sa foi sans hésitation ni compromis jusqu'au martyr Bakandja Isidor Sous-titrage 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 Sous-titrage